Coucou à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le Best of Makeup 2022 le florilège de la crème de la crème en tout cas me concernant il faut savoir que ce genre de vidéos j'ai tendance à les repousser un peu tout simplement parce que déjà je suis emballée de vous partager pas mal de choses mais parce qu'elles sont longues, qu'il faut faire des choix et qu'il y a une barre d'infos à rallonge et qui dit barre d'infos à rallonge dit montage à rallonge pour autant c'est toujours un plaisir de vous partager cette vidéo parce que je sais que vous les appréciez mais auquel cas sachez toutefois que vous pouvez aussi me partager vos favoris 2022 parce que peut-être que je n'ai pas testé vos produits et je serai ravie de les tester en 2023 dans cette vidéo je vous ai fait un timer puisque je vais faire par catégorie les bases, fond de teint, anti-cerne, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver une barre d'infos qui va être très longue ce qui fait que je ne vais pas pouvoir tout mettre en termes de référence vidéo je vous explique, vous savez que souvent j'aime bien vous faire des repères vidéo quand je parle d'un produit je vous renvoie à celle-ci et j'aime bien vous mettre le lien sauf que là elle va être tellement longue que je n'aurai pas assez de place ce qui est un quota, il n'y aura pas assez de place et même les fiches, on a droit à 5 fiches quand je vous mets une vidéo vous la retrouvez ici donc je vous invite fortement à aller sur ma page Youtube et vous avez une loupe en haut à droite normalement, en haut à droite qui vous permet de rechercher des vidéos par mots-clés et donc il se peut que vous recherchez tel fond de teint, la revue que j'en ai fait, l'application et vous marquez le fond de teint si vous ne retrouvez pas, vous avez parfois les vignettes où je mets les produits dessus c'est pas toujours le cas parce que parfois je fais des vignettes différentes n'oubliez pas que cette loupe peut vraiment vous être utile avant de commencer, sachez que je me suis cadrée et j'ai essayé au maximum de mettre 3 premiers par catégorie je vous avais émis ce petit doute où je me dis ohlala comment je vais faire, en choisir que 3 et vous avez été quelques-unes à me dire oh non mais c'est pas grave tu peux en mettre 10 par catégorie mais au revoir que c'est pas vous qui faites le montage non mais je dis ça mais c'est vrai que c'est long mais cela dit, j'ai réussi à mettre 3 produits par catégorie j'ai fait des sous catégorie mais vous comprendrez pourquoi mais aussi je sais que mes séries top 10 continuent et donc je me rattraperai dans les séries top 10 où vous verrez aussi la crème de la crème par catégorie et j'ai plaisir également à vous les faire si ce genre de série vous plaît toujours n'hésitez pas à me le faire savoir j'ai hâte également de vous les faire entre d'autres vidéos qui arriveront et ce que je voulais également vous dire avant de commencer j'ai une intro à rallonge comme d'habitude j'ai donc préparé ma petite liste sur mon cahier de manière à pouvoir être bien cadrée je ferai des incrustes de produits soit en photo soit en vidéo alors ça me demande un peu plus de temps de faire ça si vous voulez quand je vous tourne la vidéo ça m'évite d'aller à droite à gauche chercher les produits si je prends tout d'un coup moi j'ai pas assez de place dans cette pièce donc ça va être un petit peu le bordel soyons clairs donc je vous mettrai au maximum en tout cas des incrustes ici de produits si ça peut potentiellement vous aider au maximum en attendant sachez que vous aurez les liens en barre d'infos où vous retrouverez les produits et on va commencer maintenant parce qu'il est peut-être temps dernière parenthèse et après on démarre je voulais juste vous dire que comme l'année dernière je suis allée visualiser le best of 2021 parce que j'ai mis direct sur papier ce qui me venait à l'esprit de ce que j'ai aimé le plus parfois j'ai hésité parfois c'est venu tout de suite et ensuite je suis allée voir mon best of et je me suis dit tiens j'ai remis le même produit donc voilà ça m'a permis d'en choisir un autre parce que j'avais parfois des doutes et voilà je dis non celui-là il était bien mais j'ai quand même beaucoup utilisé celui-ci qui sont revenus en 2022 donc je vous invite à aller voir mes best of 2021 notamment luxe en tout cas pour l'instant parce que j'ai pas encore fait petit prix parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même encore beaucoup utilisé les best of de 2021 donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez loupé ça peut potentiellement vous aider il y a aussi des chouettes produits du coup j'ai pu mettre d'autres produits que j'ai tout autant aimé cette année ce qui m'a permis de faire un petit roulement ça évite aussi de remettre toujours la même chose sachant que vous avez des nouveautés et vous avez des anciens produits qui sont venus parce que encore une fois c'est un best of des produits que j'ai beaucoup utilisé dans l'année et vous verrez dans les séries top 10 il y aura des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser dans l'année mais il y a surtout des produits que je vous conseille suivant votre type de peau là on est vraiment sur des produits que j'ai beaucoup utilisé on a compris ? allez c'est parti base du teint une base que vous n'avez pas vue passer encore ici sur Instagram prochainement c'est la base de chez Philorga j'avais fait donc deux tutos que je ne l'ai toujours pas posté je l'avais reçu par la marque c'est une base SPF 30 qui se veut CC crème correctrice alors pour le coup je ne trouve pas que ce soit une base correctrice plus que ça elle unifie pas le teint mais j'ai beaucoup aimé son confort j'ai beaucoup aimé son lumineux elle n'est pas trop grasse et elle fait bien tenir le make-up malgré le fait qu'elle soit lumineuse très agréable pour les peaux déshydratées à sèche j'aime beaucoup cette base et franchement je vous invite à la tester si ce n'est qu'il ne faut pas en attendre d'elle une bébé ou une CC crème parce qu'elle n'est pas unifiante donc je l'ai beaucoup appréciée en base me concernant en plus avec un SPF 30 alors bien sûr ça ne remplace pas la protection solaire mais c'est toujours un plus je vous en ai beaucoup beaucoup parlé alors je la mets là mais finalement elle n'est pas si chère que ça bon je la mets là quand même elle aurait pu être peut-être dans les petits prix avec mon code mais il s'agit donc de la base de Iconic London dont je vous ai beaucoup parlé c'est une base lumineuse que j'ai beaucoup appréciée soit portée seule soit mélangée à un fond de teint parce que j'ai des teintes beaucoup plus foncées je vous en ai beaucoup beaucoup parlé n'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je vous l'ai mis en action je vous ai même fait une vidéo où je vous ai fait plusieurs swatchs j'adore cette base qui peut être potentiellement utile pour les personnes qui veulent un make-up no make-up ça unifie très légèrement ça cache pas mes tâches pigmentaires mais c'est un très bon support d'hydratation de lumineux c'est vraiment très joli c'est une très belle base qui est moins métallique que la Hollywood Forest Filter mais qui a quand même ce joli lumineux alors parfois il y a beaucoup de ruptures de stock j'essaierai au maximum de vous mettre les liens où on peut la trouver mais en attendant c'est une merveille j'aime beaucoup cette base je vous en ai beaucoup beaucoup parlé on n'a pas de mat dans celle-ci mais il fallait faire des choix j'ai essayé de me faire que trois ouais trois ça commence bien en fait j'ai mis celle-là ou celle-là on choisit laquelle bon j'ai mis deux lumineuses ah je vous le dis quand même oh écoute non je vous le mettrai dans la oh je sais pas j'ai décidé de vous en mettre trois par catégorie il faut vraiment que je me tienne parce que là rien que sur mon papier j'ai dit bon tu mets celle-là ou celle-là choisis celle-là ou celle-là non je vais vous mettre et vous les verrez les autres puisque je vous ferai série top 10 des primers je vais vous mettre la bobby brown qui est celle que j'ai quand même beaucoup utilisée qui n'est pas lumineuse et qui apporte quand même de l'hydratation supplémentaire et qui est très optimale pour faire tenir les make-up notamment lorsque vous avez peau déshydratée et sèche parce qu'elle apporte ce confort et cette belle tenue ensuite et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisée alors je la connaissais déjà mais je l'ai remis de nouveau cette année et je l'ai appréciée c'est pas une nouveauté j'avais une autre base que je voulais inclure dedans mais je la mettrai dans ma série top 10 parce que j'ai décidé d'en mettre 3 par catégorie au maximum évidemment si vous ne voyez pas un produit que vous m'avez vu utiliser que j'ai beaucoup aimé ou plébiscité il va de soi que j'ai décidé de me cadrer donc ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas bien au contraire il se peut et c'est fort probable que vous la retrouvez ou que vous le retrouvez dans ma série top 10 voici pour les bases on va passer au fond de teint ça n'a pas été tellement difficile bien que je dise ça j'en ai un où je suis entre les deux alors le premier qui s'en vient est le Forever Skin Glow qui a été vraiment un fond de teint coup de coeur pour moi je vous ai fait la vidéo entre la version matte et la version glow la version glow étant celle qui me correspond le mieux notamment en hiver parce que j'ai la peau déshydratée il y en a une couvrance légère à moyenne plus donc j'arrive vite à un résultat c'est hydratant c'est confortable ça donne le côté repulpé à ma peau qui a besoin de confort et d'hydratation un beau rendu une belle tenue j'adore ce fond de teint et j'aime aussi beaucoup la version matte en hiver non en été j'aime les deux mais par rapport à mon type de peau la version glow fonctionne mieux sur moi n'hésitez pas à aller voir ma revue ce fond de teint est magnifique il rentre directement dans cette catégorie parce qu'il est magnifique et je le porte encore aujourd'hui c'est le fond de teint de chez Lancome Lancome nous a fait de réelles pépites ces derniers temps et clairement ce fond de teint est merveilleux sur ma peau en tout cas mais sur beaucoup de peau il a beaucoup plu alors il y a toujours des exceptions mais en tous les cas sur ma peau il est génial si ce n'est que je vous invite quand même à aller voir ma revue il y a quand même des petits détails que j'ai expliqué justement dans ma vidéo aujourd'hui à cet instant en hiver j'ai besoin d'une base hydratante confortable avec ce fond de teint ce qui n'était pas le cas lorsque je l'ai acheté où il faisait un peu plus chaud et donc ma peau était moins déshydratée si je ne mets pas une base hydratante il sera moins confortable il va peut-être marquer un petit peu plus alors que lorsque je mets une base hydratante en dessous tout se passe très bien il a une belle tenue il est magnifique il donne ce côté photoshopé il unifie le teint il est modulable il est très très beau mais aujourd'hui avec le temps qu'il fait j'ai besoin d'un confort en dessous et c'est ce que je vous explique dans ma revue sur ce fond de teint alors j'ai hésité entre deux l'un je vous ai fait la revue l'autre devrait arriver mais de toute façon je vous mettrai ça dans ma série top 10 c'est le fond de teint de Lisa Eldridge je l'ai acheté un petit peu plus sur le tard donc ça fait un moment que je l'ai maintenant mais la première fois que je l'ai utilisé je n'ai pas forcément accroché et à tort comme quoi des fois il faut attendre c'est un fond de teint qui peut être modulé et quand je l'ai modulé je trouvais que j'avais pas l'effet escompté et c'était sans compter mes plusieurs essais c'est pour ça que j'aime tester en long, en large et en travers et il s'avère que c'est un très très joli fond de teint qui a un rendu satiné qui est modulable également on arrive à un très joli résultat avec une très belle tenue je vous le mettrai en action vous verrez c'est une petite merveille et honnêtement si je m'étais arrêtée à ma première impression voilà et après ça dépend aussi de votre type de peau il est quand même très confortable pour les peaux déshydratées sèches ça le fera pour les peaux grasses si ça peut le faire mais c'est pas celui que je vous recommande en attendant lorsque je vous le mettrai en action vous verrez il a vraiment ce joli rendu que j'aime beaucoup vraiment un très très beau fond de teint l'autre vous le verrez dans ma série top 10 les concealers alors j'en ai un leviens que j'avais nommé direct mais parce que je l'ai beaucoup appliqué également cette année mais comme je l'ai mis l'année dernière je vous invite à aller voir mon best of 2021 j'ai nommé pour ceux de ce best of 2022 le concealer de Charlotte Tiburi qui fait partie de mes préférés parce qu'il correspond bien à mon contour des yeux hydratant confortable modulable alors j'aime le laisser poser quand même pour avoir ce rendu optimal pas besoin d'en mettre beaucoup je trouve la texture un peu stretch confortable une fois qu'on l'a bien travaillé moi j'ai pas besoin de le poudrer je le trouve magnifique une très très jolie réussite j'aurais pu mettre d'autres produits de Charlotte Tiburi notamment dans les catégories précédentes mais on les verra plus tard et j'avoue que cet anti-cerne franchement il est très très beau même en fond de teint mais bon évidemment si vous le souhaitez le mettre en fond de teint c'est ce que je vous avais expliqué sur ma revue bon bah il en faut quand même un petit paquet donc c'est pas très économique mais en tout cas j'avais essayé en fond de teint et je le trouve très beau celui qui rentre également dans cette catégorie est le Huda Beauty je l'aime vraiment beaucoup c'est pareil je le laisse bien poser on est sur une toute autre texture je le trouve très confortable avec un rendu un peu plus mat que le Charlotte Tiburi avec une cou... alors on disait une haute couvrance je le trouve pas haute couvrance mais je le trouve modulable et je le trouve très joli avec ce... c'est plutôt un mat satiné vraiment il est très très beau sur mon contour des yeux je l'aime beaucoup un autre que j'ai très très souvent utilisé parmi tant d'autres évidemment c'est celui de chez Jor qui n'est pas une nouveauté mais que j'ai beaucoup plus utilisé cette année donc évidemment j'essaierai de vous mettre la capture juste là c'est pareil c'est un anti-cerne confortable avec une texture un peu souple qui va justement apporter du confort et lorsqu'on travaille bien cette texture très peu suffit et bien je trouve qu'il tient même sans poudrer mais ça c'est parce que je n'aime pas poudrer après il peut supporter le poudrage c'est pas le soucis mais pour moi c'est un anti-cerne confortable hydratant et qui fait vraiment le job et qui est très chouette pour les corrections du teint également d'ailleurs les trois que je vous ai mentionné mais particulièrement le job je trouve qu'il a quand même une assez bonne couvrance pour travailler sur des tâches pigmentaires il est très beau catégorie poudre ça sera sans surprise pour vous parce que vous les avez vu très 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 souvent passer et notamment la Huda Beauty qui a fait partie de mes beaux coups de coeur de cette année alors qu'elle existe depuis un petit moment mais j'avais des a priori sur elle pensant qu'elle aurait été trop épaisse qu'elle plomberait le teint il faut savoir que c'est une poudre que j'utilise en grande partie sur ma zone T pour contrôler l'excès de sébum elle est très chouette pour ça elle contrôle bien l'excès de sébum elle est très bien pour les peaux grasses cet été je l'ai utilisé sur mes joues ça allait là sur mes joues j'en ai pas besoin elle est trop absorbante et je poudre pas trop très peu mes joues ou avec une poudre qui correspond à mon à mon type de peau mais elle est vraiment très très bien elle est fine elle floute et elle fait très très bien tenir le maquillage c'est celle que j'utilise sur ma zone T celle en qui j'ai confiance je dois bien avouer que la deuxième était dans mon best of 2021 mais je la remets ici parce que je l'ai vraiment beaucoup portée il s'agit il s'agit de la Prisme Livre de Shijimanshi je pense que celle-ci pour l'instant elle n'est pas détrônée elle est juste merveilleuse sachant qu'entre temps moi j'ai acheté beaucoup d'autres couleurs que ce soit pour la Prisme Livre ou pour la Houda j'aime ces poudres une fois que j'achète plusieurs couleurs c'est très très parlant ça veut dire que pour moi elle est compétente et qu'elle intègre également mon kit pro parce que j'ai acheté des couleurs un peu plus foncées ce que j'aime c'est qu'elle est fine elle est confortable et sur mes joues elle passe très très bien actuellement même sur la zone T ça le fait parce que voilà j'ai la peau plus déshydratée moins lumineuse sur ma zone T mais elle donne ce côté flouté elle est magnifique elle est très très belle certaines sont un peu plus satinées que d'autres j'ai acheté la toute nouvelle dont je vous avais fait la revue dans une de mes vidéos précédentes avec tous les tenons et les aboutissants mais pour moi ça reste à ce jour une de mes chouchous une poudre que j'ai beaucoup beaucoup portée également qui n'est pas une nouveauté c'est celle d'Armani je vous l'ai beaucoup montré parce que je trouve qu'elle apporte cette couvrance supplémentaire lorsque je mets un fond de teint qui est vraiment léger en couvrance et en plus elle apporte un lumineux assez subtil très flatteur en floutant c'est vraiment une magnifique poudre que je connaissais déjà qui fusionne sur la peau qui est sublime et je l'ai creusé évidemment je la rachèterai et en plus je l'ai racheté dans une autre couleur pour une autre catégorie qui arrive après je l'aime d'amour j'ai dit que j'en mettais que trois donc je ne mets pas l'autre puisque je la mettrai dans ma série top 10 catégorie bronzer et là cette fois-ci j'en ai trois mais dans deux catégories différentes version crème liquide version poudre c'est important pour moi de dissocier les deux parce que ça dépend de votre type de peau mais en plus je les ai utilisées de façon différente c'est pas le même rendu version crème j'ai nommé celui de Charlotte Tilbury qui est une très belle réussite on est vraiment sur une jolie pigmentation sur un effet crème poudre qui tient très bien avec des très jolies couleurs je vous ai également fait des revues avec des couleurs différentes puisque j'en ai racheté d'autres je trouve qu'il est très très beau c'est une belle merveille comme beaucoup de produits de Charlotte Tilbury et j'aime beaucoup ce produit dans la catégorie bronzer et cette fois-ci on est sur une couvrance un peu plus légère j'ai nommé le bronzer rose ink dont je vous ai parlé également dans d'autres vidéos la marque rose ink a fait partie de mes gros coups de coeur de cette année non seulement ce bronzer a cette légèreté on n'est pas du tout sur une couvrance une très haute couvrance donc pour les personnes qui veulent quelque chose de beaucoup plus naturel et subtil bien que le Charlotte Tilbury peut être très naturel mais là vous avez ça fait comme un bronzer encre de peau une version crème c'est pas du tout de l'eau et quand vous l'appliquez ça fait tout de suite un effet bonne mine très naturel et ça finit également poudré c'est très joli et j'ai deux couleurs que j'aime beaucoup je vous invite à tester la marque rose ink on va y revenir juste après c'est vraiment vraiment très chouette comme marque j'ai envie de tester d'autres choses moi je l'achète sur le site Space NK et honnêtement pas de soucis pas de frais de douane et il y a d'ailleurs beaucoup de produits sur le site Space NK ou Rose Ink vous avez plus de références moi je l'ai acheté avant sur Net Apporter et il y a toujours des ruptures de stock ce qui n'est pas le cas sur Space NK en cherchant dans ma collection il est vrai que les bronzer moi c'est une addiction vous le savez et si vous ne le savez pas sachez-le mais j'ai voulu remettre notamment dans la catégorie crème celui de chez Huda Beauty que j'ai beaucoup utilisé notamment printemps-été parce que je l'ai remis alors que ça faisait un petit temps et je l'ai de nouveau de nouveau apprécié comme quoi des fois on met beaucoup de choses de côté quand on le réutilise alors je l'utilise pour travailler mais c'est vrai que sur moi je le mettais beaucoup moins et en fait je me suis rendu compte qu'il me correspondait très bien même s'il a une très bonne tenue il a une très très bonne tenue ce bronzer et bien je trouve qu'il fusionne bien avec ma peau il a ce côté un peu poudré ensuite et il a la tenue une tenue très très chouette j'aime beaucoup ce bronzer et donc je le remets ici j'aurais pu en mettre un autre que j'ai beaucoup apprécié mais on verra ça dans ma série top 10 je vais dire ça dans tout le long de la vidéo c'est un suspense mais je vous invite dans mes séries top 10 encouragez-les si vous les aimez n'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez c'est important sinon si le format vous plaît pas ça sert à rien de le réaliser autant en faire d'autres en tout cas les premiers vous ont plu d'ailleurs sachez que j'en ai réalisé une je crois que c'était en novembre j'ai toujours pas monté ce serait peut-être temps catégorie poudre et bien en fait à la base c'est une poudre de finition que je détournais en bronzer je vous l'ai déjà dit la poudre de chez Armani je l'avais moi en teinte plus foncée je l'utilise souvent en bronzer parce qu'on a cette poudre satinée qui apporte du glow et qui donne un côté flouté et en bronzer enfin en tout cas en teinte plus foncée parce que si vous appliquez cette poudre de la même couleur sur peau plus foncée ça sera une poudre de finition il est évident mais moi j'adore cette poudre plus foncée pour me faire un bronzer parce qu'elle fusionne bien avec ma peau elle apporte un peu de couvrance quand je mets quelque chose de léger encore une fois bah du coup ça me fait une couvrance supplémentaire sans excès de matière avec un beau glow que j'adore pépite alors je voulais en mettre deux de la même marque et finalement j'ai opté pour un plus lumineux il s'agit de celui de Tom Ford ah la version matte mais bon on la retrouve plus tard mais la version matte je l'aime bien mais ce duo dont je vous ai parlé c'est un très très joli duo l'highlighter est beaucoup plus subtil mais il est très beau mais alors ce bronzer mais qu'est-ce qu'il est beau mais qu'est-ce qu'il est beau c'est un bronzer satiné qui apporte du glow la couleur est magnifique ça floute également c'est très beau faut aimer les aléateurs lumineux mais c'est un beau lumineux quand même c'est un lumineux naturel pas trop boule à facettes qu'est-ce qu'il est beau il doit être dans ma sélection troisième poudre le Too Faced le tout dernier je vous l'ai présenté je vous mets là mais autant je ne pourrais même pas vous le mettre là mais je vous invite à aller encore une fois dans la loupe ou de regarder mes petites vignettes n'hésitez pas à chercher et en fait ce bronzer est juste magnifique j'aime les bronzers mat mais j'aime aussi beaucoup les bronzers lumineux j'en ai absolument pas besoin j'ai deux bronzers mat de Too Faced que je trouve excellent et celui-ci il est légèrement lumineux satiné il met en valeur la couleur est très belle il existe deux couleurs je l'ai plus claire honnêtement c'est un coup de coeur il fait vite le job il est très joli il est flatteur et c'est pareil il a ce côté un petit peu flouteur que j'aime bien très très joli bronzer catégorie blush alors c'est pareil version liquide crème et version poudre dans la version liquide crème j'ai nommé les Rare Beauty magnifique évidemment que vous les connaissez mais je crois que de tous mes blushs liquides c'est mes préférés tout simplement parce qu'ils ont une excellente tenue très pigmentée rapport qualité quantité prix c'est excellent vous en mettez peu et c'est assez versatile vous pouvez même l'utiliser sur les yeux tenter vous allez voir c'est très joli aussi mais ce que j'aime c'est les combiner aussi avec soit la highlighter Rare Beauty ou la Hollywood Flawless Filter je vous ai fait beaucoup de tutos sur Instagram encore une fois je parle d'Instagram mais alors beaucoup de tutos sur Instagram je mélange la Hollywood avec ce blush c'est sublime ou avec l'highlighter c'est très beau mais seul très très peu suffit j'aime ce blush c'est une réelle merveille et pourtant c'est pas la catégorie que je préfère mais là on a eu des blushs qui m'ont donné envie voilà de alors j'en applique tout le temps mais je veux dire c'est pas là où j'ai une plus grosse addiction mais honnêtement ça fait partie de mes blushs préférés mes blushs préférés je vous en ai beaucoup parlé réel coup de coeur également alors encore une fois si je m'extasie sur des blushs c'est qu'ils sont très très bien et bien je vais nommé ceux de Rose Ink ce sont des blushs crème qui pour le coup également très pigmentés blushs crème mais pas collants ensuite qui ont un côté un petit peu poudré et qui sont modulables ils sont sublimes ces blushs belle tenue je vous invite vraiment à les tester si vous êtes des amateurs ou des amatrices de blush ils vont vous plaire ils sont très beaux la texture est très très réussie j'aime beaucoup beaucoup ces blushs blush crème également que j'ai beaucoup aimé là pour le coup il faut voir si vous en avez l'utilité ce sont les palettes de chez Make Up For Ever la première je l'avais acheté notamment pour les blushs mais j'en ai acheté une autre notamment pour les fonds de teint mais c'est très utile parce que vous pouvez l'utiliser de façon multi-usage c'est polyvalent pour faire les cernes pour faire le teint et vous avez les blushs en plus j'aime beaucoup ces palettes notamment pour travailler mais dans le quotidien si vous aimez les versions crème comme ça ça peut potentiellement vous plaire et en plus c'est quand même assez économique parce que si vous utilisez tout vous avez tout en une seule palette très bien faite compacte et j'aime beaucoup la texture qui se travaille très bien qui se font bien à la peau qui se travaille bien au pinceau au doigt les blushs sont très beaux vous avez des rendus un petit peu poudrés vous avez des rendus un petit peu plus lumineux vous pouvez mixer les couleurs entre elles donc ça laisse beaucoup plus de place à entre guillemets la créativité oui et non mais surtout à faire ces blushs uniques donc vous pouvez travailler votre teint dans son ensemble donc je trouve ça très pratique et je les aime beaucoup catégorie poudre je vais nommé ceux dont on a tous parlé quasiment les RMS Beauty à juste titre canon ces blushs je les trouve très très beaux pour toutes les raisons que j'ai évoquées la texture hydratante confortable pigmentée satinée qui ne met pas l'emphase sur les pores de la peau et qui est juste sublime c'est flou c'est très beau c'est une très très belle réussite de RMS Beauty beaucoup de coups de coeur également cette année dans cette marque quoi dire d'autre que vous ne savez déjà puisque je pense que vous en avez beaucoup également je mets ici les blushs de Yves Saint Laurent que j'avais découvert il y a deux ans et en fait j'adore la texture soyeuse de ces blushs c'est une poudre soyeuse et lorsque je l'applique je me dis mais disons en fait il fond sur la peau il est sublime mais je trouve ces blushs très très beaux en termes de texture la tenue est très bonne et ça se fond pas besoin d'en mettre beaucoup vous pouvez également le moduler très joli blush pas une nouveauté comme le troisième qui arrive Huda Beauty donc les petits blushs je ne sais plus leur nom mais en tout cas tout sera bon sur des rebards d'infos j'aime parce qu'ils ont un petit côté saintiné comme ça et je trouve qu'ils sont modulables et qu'ils fusionnent bien c'est assez fin et du coup ça fait naturel c'est ce que je recherche moi dans mon quotidien j'ai d'autres blushs que j'aime beaucoup et on les retrouvera où ? oui dans mes séries top 10 highlighter addiction highlighter pour ma part alors l'highlighter qui se retrouve là j'ai un peu peur que vous ne le retrouviez plus mais il a pourtant été tout de suite dans ma catégorie coup de coeur j'ai nommé le stick highlighter de Charles Tiburi mais quelle merveille s'il revient en stock mais sautez dessus surtout si vous aimez ce genre de texture on est sur une texture hydratante confortable crème mais pas collante et on a tout de suite cet effet lumineux canon c'est très très beau c'est vraiment très très beau en termes de texture j'aime énormément et je souhaite et j'espère qu'elle le remettra en stock parce que ce serait quand même dommage parce que c'est une très très jolie réussite également ici je vous mets également celui de Lisa Eldridge version liquide très bel highlighter qui peut être également combiné avec un fond de teint ça fait un highlighter qui est beaucoup plus subtil mais qui est très joli qui donne un effet mouillé un effet glaskin qui est moins il n'est pas pailleté il a vraiment ce beau rendu naturel et je l'ai déjà combiné à des fonds de teint je trouve que ça se matche bien franchement chez Lisa Eldridge on a vraiment des belles choses également je remets ici un que j'adore qui était dans les best of 2021 alors j'aurais pu dire non on en met un autre mais non je ne peux pas vous dire ça parce que entre temps j'ai acheté d'autres couleurs j'aime tellement cet highlighter c'est une belle réussite de Rare Beauty c'est l'highlighter liquide de ce que je voulais dire je l'ai acheté en plusieurs couleurs je les mélange entre eux c'est vraiment une texture fine miroitante glaskin également beaucoup plus lumineuse que celui de Lisa Eldridge mais beaucoup moins lumineuse que celui de chez Antiburi qui est assez polyvalent aussi parce que vous pouvez le mélanger à vos fonds de teint à vos blushs vous pouvez le mélanger à pas mal de choses je trouve ce produit très beau et en plus de ça ce côté légèrement métallique et bien on n'est pas sur une texture grasse on est sur une texture qui va ensuite fusionner et ne plus bouger tout en restant confortable et ça j'adore dans la catégorie poudre j'ai nommé qu'il y en a beaucoup que j'aurais pu mettre dedans mais en fait j'essaye de me concentrer sur quel est celui que j'ai dégainé très très souvent voilà par soucis de praticité ou voilà alors déjà celui que je vais mettre c'est celui alors je vous dirai après celui-là c'est celui de enfin c'est la palette de chez Dior Backstage ça fait partie de mes indispensables c'est celle que je vais dégainer quand je ne sais pas quoi mettre parce que c'est exactement la littérature que j'aime dans mon quotidien même si j'aurais pu mettre l'individuel parce que je le trouve très réussi et très beau c'est la palette Dior Backstage qui fait partie de mon top parce que je l'aime encore beaucoup et je l'utilise énormément que ce soit sur les yeux que sur le teint ça fait tout de suite cet effet que j'aime très lumineux en peu de texture donc c'est très fin ça fusionne bien avec la peau elle a été en rupture de stock elle est revenue en stock je ne sais pas où ça en est aujourd'hui mais en tout cas je vous mettrai tout en barre d'infos mais je ne peux pas ne pas la mettre là je l'ai beaucoup utilisé je mets également un highlighter que je trouve très réussi est-ce qu'il est toujours en stock ? mon truc que je l'ai aimé ici c'est celui de Estée Lauder teinte moderne Mercury je crois c'est la teinte c'est un highlighter un peu gel poudre qui fusionne et qui vous apporte tout de suite ce côté miroitin effet mouillé mais il est beau même sur les yeux il est très beau il existe d'autres teintes la texture est très jolie très jolie ça fusionne au doigt au pinceau c'est très beau et j'aime beaucoup cet highlighter est-ce qu'il est encore en stock ? rendez-vous dans ma barre d'infos coup de coeur de cette fin d'année mais je pense que vous allez les voir un peu partout ce sont et ils ne pouvaient qu'être là parce que c'est un coup de coeur ce sont les derniers de Rare Beauty version poudre alors je voulais une couleur en particulier qui n'était pas en stock j'ai acheté une autre couleur pour ensuite venir acheter celle que je voulais et puis en troisième il m'en manque une finalement en sachant qu'entre temps j'ai eu un petit couac j'en ai fait tomber il est explosé par terre c'est fragile c'est ce que je disais mais alors lorsque je l'ai testé sur ma main ce qui ne veut absolument rien dire par rapport au visage je me suis dit ouh on est sur quelque chose de très fin très joli qui fusionne à la peau mais j'ai tout de suite remarqué qu'il avait ce côté un peu scintillant avec des mini mini paillettes bon moi c'est pas pour me déplaire je l'ai appliqué au pinceau j'ai trouvé ça très beau on a tout de suite de la pigmentation il y a un lumineux qui se voit depuis la lune clairement si vous aimez les highlighters discrets c'est pas celui-là que vous devez avoir bien que c'est celui que je pense d'ailleurs qui n'est-il pas si beau il est magnifique mais à force de l'utiliser j'ai trouvé que l'application en doigts était beaucoup plus joli parce que la chaleur de vos doigts fond un petit peu alors j'exagère mais en tout cas on sent qu'elle devient encore plus fine que ce qu'elle n'est déjà et ça fond beaucoup plus ça donne un côté un petit peu plus effet mouillé je trouve que au pinceau alors c'est pas épais du tout parce que c'est très fin mais je trouve que au pinceau on a peut-être un petit peu plus de on sait un petit peu plus en surface mais bien évidemment il faut toujours travailler sa texture sa poudre de manière à ce que ça fusionne le plus possible mais au doigt c'est comme ça que je l'utilise je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça alors il faut juste savoir quelque chose qui est quand même très important c'est un highlighter qui lorsque le soleil tape sur vous vous allez le voir il y a des micro 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 paillettes qui donnent ce côté scintillant effet mouillé et lorsque vous êtes à la lumière artificielle ça se voit moi lorsque je me regarde comme ça dans le miroir ça se voit pas ça donne un effet mouillé mais avec cette lumière artificielle ou le soleil qui tape les petites paillettes se voient donc il faut le savoir ça ne me dérange pas je le trouve sublime je le trouve magnifique pour qu'il soit là alors que je l'ai découvert en fin d'année c'est que clairement c'est un coup de coeur et évidemment partagez-moi vos avis si vous l'avez testé comme tous les autres produits dont je vous viens de vous parler catégorie spray je l'ai nommé celui de chez MAC vous l'avez eu beaucoup passé mais j'aime beaucoup ce spray parce qu'il est à la fois hydratant il fixe alors attention il fixe pas trop non plus parce que pour ma peau déshydratée c'est trop mais il fixe assez pour moi et il a ce côté hydratant qui fait que justement ma peau le tolère bien en plus il est sans alcool pour une peau déshydratée voire même sèche c'est quand même beaucoup plus optimal et je l'ai trouvé génial d'ailleurs je vais me le racheter parce qu'il ne me reste pas beaucoup deuxième qui est tout l'inverse il a pour but d'avoir une longue tenue il est canon il a ses inconvénients sur ma peau mais je le mets ici parce qu'il est formidable c'est celui de Charlotte Tilbury le airbrush flawless spray je ne sais plus quoi il s'appelle d'ailleurs j'arrive à la fin je me suis racheté des petites bouteilles lorsque je pars notamment parce que je sais que je peux compter sur lui alors souvent je peux le combiner avec un spray plus hydratant parce que je vais avoir la tenue du Charlotte Tilbury et le confort d'un autre que je vais mettre sur mes joues et celui-ci sur ma zone T c'est le spray confiant c'est le spray qui va bien faire tenir bien faire tenir le make-up pour autant sur ma peau si j'en mets de trop elle s'attirale de partout sur peau grasse vous allez adorer ce spray je dois le mettre dans cette vidéo parce qu'il est formidable il est très très réussi mais attention peau déshydratée peau sèche vous allez le sentir un petit peu ma méthode de zoning zone T et un autre sur les joues troisième spray à la fois il y en a deux mais c'est un peu dans le même sens c'est les deux de chez LH Cosmetics vous avez le plus hydratant et le plus fixant et je les aime pour ces deux raisons il y en a un un petit peu plus fixant mais il n'est pas aussi fixant que le Charlotte Tilbury ce qui fait qu'il est plus confortable mais il a une belle fixation et vous avez le plus hydratant qui va entre guillemets fusionner les textures entre elles toujours en ayant une petite fixation mais très très bien et j'aime les deux j'aime aussi les combiner par zone mais je les mets individuellement j'adore ces sprays je les trouve canon je vous ai inclus dans ma vidéo catégorie palette pour le teint et en regardant ma liste je me dis j'en ai un deux trois quatre cinq on a dit trois on a dit trois j'en ai mis une et que je ne mettrai pas là parce que vous la retrouvez dans la best of 2021 je vous y invite donc voilà déjà une en moins la deuxième que je vais mettre parce qu'elle est formidable c'est celle de Natasha Denona cette palette avec ses highlighters sublimes et ce blush mais très très joli couleur de blush mais ses highlighters c'est tout ce que j'aime texture crème texture poudre fin pareil vous pouvez l'appliquer au doigt c'est une très jolie palette limite j'aurais adoré qu'il y ait un bronzer dedans ça aurait été la palette parfaite pour le teint il y aurait tout dedans mais clairement c'est une belle réussite de Natasha Denona palette de Pat McGrath qui a un highlighter et deux blushs j'ai particulièrement mis les deux blushs que je trouve parfaits parce qu'ils ont une texture qui est très fine qui fusionne très bien la peau avec une très jolie couleur je les combine souvent un deux j'adore cette palette je la trouve très bien l'highlighter il se voit quand même beaucoup mais je l'aime aussi beaucoup pareil il aurait pu y avoir un bronzer c'était top mais clairement c'est une très jolie palette j'ai beaucoup utilisé cette année une palette que vous avez dû voir en action sur Instagram mais pas ici c'est celle de Florazis alors la marque Florazis je vous en ai pas trop parlé ici je vous en ai un petit peu plus parlé sur Instagram et dans cette marque on a réellement des beaux produits mais vraiment notamment cette palette qui est très belle alors à l'aura c'est limite par rapport à votre sous-ton et par rapport à votre carnation pour moi je trouve que le bronzer est tout pile et très très bien le blush est très joli l'highlighter est magnifique tout est en finesse c'est des textures très fines des poudres très très fines chez Florazis même les poudres de finition elles sont très belles et la poudre de finition est très jolie mais elle est un peu claire pour moi quand je suis pressée je vais dégainer cette palette je la trouve très belle et en plus de ça je vous dis les poudres sont vraiment très fines elles poussent bien la peau très jolie palette j'en ai déjà mis 3 du coup ah je peux pas mettre l'autre bon c'est pas grave c'est les top 10 on va passer à la catégorie yeux basse pour les yeux alors j'ai nommé celle que vous voyez toujours en long en large et en travers celle de LH Cosmetics que j'ai racheté que j'ai fait pendant un petit moment puis je l'ai racheté il y a pas enfin il y a un petit temps maintenant mais que j'ai racheté parce que je l'aime beaucoup mais j'ai également beaucoup mis celle de chez MAC que vous connaissez et que j'ai depuis longtemps je l'ai racheté je l'aime beaucoup et les paint pots de chez MAC également que j'aime beaucoup alors pour tout vous dire pas de nouveauté c'est pas le produit que je vais potentiellement tester parce qu'une fois que j'ai ce que je veux bah voilà ça me fait pas vibrer d'acheter une base à paupières mais j'essaierai peut-être cette année de sortir de ma zone de confort mais sachez que c'est pas le produit qui me transcende catégorie fard individuel ou que ça a été dur pour moi qu'est-ce que ça a été dur pour moi mais je voulais également vous mettre des produits qu'on ne voit pas assez je trouve en tout cas pour certains et qui valent le détour j'ai nommé les fards individuels de chez Violette alors sur Instagram vous les connaissez puisque je vous ai montré ici un peu moins je vous ai fait beaucoup de tutos je les porte encore aujourd'hui d'ailleurs ce tuto sera sur Instagram ce sont des fards liquides avec une texture magnifique c'est-à-dire que cette texture vous en mettez peu et elle est souple et vous pouvez bien la travailler et elle est très très bien en termes de tenue les couleurs sont dingues le scarabée d'or que j'ai mis au redstone que vous verrez peut-être pas là mais venez sur Instagram vous verrez le tuto et comment vous dire déjà c'est ma couleur c'est une couleur magnifique vous avez les mattes qui sont canons les métallisés canons j'en ai acheté pas mal je crois qu'il y a eu encore 3 références que je dois acheter je pense je les adore ils ont une très très bonne tenue sur ma paupière grasse merdique donc pas besoin de base et franchement ça se travaille à merveille alors attention vous mettez pas 2h parce qu'au bout d'un moment ça se fixe mais on a le temps de travailler cette texture souple et cette pigmentation permet déjà d'être économique parce que vous n'en mettez pas beaucoup la pigmentation permet également de l'utiliser en liner mais en plus de ça vous pouvez également les appliquer en muqueuse parfait notamment pour les métalliser ce qui a été le cas pour celui que j'ai en rat de cil que demander c'est une maquilleuse qui l'a créée c'est donc la maquilleuse violette c'est la directrice artistique de Guerlain et cette marque est canon vous verrez d'autres produits passer j'ai envie de tester un peu le soin également parce qu'il y a un spray qui m'intéresse bien et tant d'autres choses ouais c'est sur ma liste cette marque là j'aime vraiment beaucoup vous avez normalement vu ma vidéo dédiée aux produits Victoria Beckham j'ai nommé les leads lustres qui sont formidables qui sont magnifiques qui pourtant ne sont pas complètement optimales sur ma paupière parce qu'ils n'ont pas une tenue optimale j'ai besoin de mettre une base mais tellement beau si vous n'avez pas vu ma vidéo sachez que vous avez tous les swatchs qui vous permettront de vous faire un avis mais ce sont de merveilleux produits sachant que vous avez différentes textures certains sont plus pigmentés certains sont un petit peu plus en transparence d'autres sont plus crémeux les couleurs sont très belles c'est vraiment très flatteur et ça fait partie complètement de ce best-of parce que je les ai beaucoup utilisés cette année et je vous ai réalisé énormément de make-up d'ailleurs sur Instagram et là je suis en train de me battre entre 3 que j'avais mis sur ma liste mais je mettrai ça dans ma série top 10 évidemment vous auriez pu retrouver certains d'entre eux mais vous les verrez dans ma série top 10 alors j'hésite très clairement non alors vous savez quoi alors non je les aime beaucoup mais je vais mettre les non j'aime bien celui-là quand même non c'est pas grave je vais mettre les Illya de non qu'est-ce que je dis pas les Illya ah mais c'est vrai qu'ils sont bien aussi celui-là celui-là je les ai pas mis bon rendez-vous de ma série top 10 non c'est pas cela que je voulais dire les RMS Beauty je vous en ai parlé en vidéo ça ressemble un petit peu à des gouaches j'aime beaucoup leur rendu leur texture leur pigmentation la tenue est très bonne pas besoin de basse pour moi ça tient très très bien je trouve que le métallique est très joli et j'aime la facilité d'application la voilà rapport quantité prix on en a pour son argent et ça se travaille très bien ça a une belle tenue oui je les mets là parce que j'aurais pu en mettre d'autres clairement il y en a d'autres non je les mets pas mais ouais j'aime beaucoup je les trouve chouettes mais de toute façon on se retrouve dans ma série top 10 parce que vous verrez des petites merveilles dans les phares individuels allez catégorie crayons sans suspense vous avez vu ma vidéo précédente mais vous avez vu tous les swatchs donc je vous invite les crayons de Victoria Beckham amour pour ces crayons je les aime énormément pour leur texture qui est glissante souple on peut tout faire avec eux en muqueuse sur la paupière évidemment c'est une texture crémeuse glissante qui selon votre paupière va tenir un peu plus un peu moins vous aurez peut-être besoin d'une base en muqueuse et en bonne tenue alors ce n'est pas du waterproof sur certaines d'entre vous ça tient vraiment de façon optimale moi en fin de journée ça dépend de la couleur parfois ça peut un petit peu s'en aller en même temps c'est une muqueuse très humide donc du 100% n'existe pas mais il y a quand même une belle tenue mais on a surtout des couleurs très flatteuses moi j'ai un réel coup de coeur pour ces crayons je les trouve vraiment chouettes et à chaque fois qu'elle en sort un pof je tombe dedans qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que je les adore et si vous voulez voir et connaître davantage de produits ou voir les swatchs je vous invite dans ma vidéo précédente je remets également ici à l'honneur les LH Cosmetics que j'avais un petit peu mis de côté mais que j'ai quand même beaucoup utilisé cette année je ne peux que les mettre ici ce sont des crayons formidables avec peut-être une tenue un petit peu plus optimale parce que la texture est un peu moins glissante un peu moins glossée on va dire que les Victoria Beckham on a un florilège de couleurs on a clairement le choix le choix moi j'adore les métallisés c'est des flash comment vous dire c'est vrai que je vous en parle depuis le début de ma chaîne mais c'est des excellents crayons des crayons dont je vous ai parlé qui ont été un réel coup de coeur également ce sont les crayons de Kylie Cosmetics et notamment les métallisés alors ces crayons je les ai découverts complètement par hasard je suis allée à Nocibe avec une copine j'ai swatché j'ai fait ouh et en plus c'est pareil ils ont un beau glissé un beau crémeux une belle tenue ils ont un lumineux comme ça que j'aime beaucoup donc je les mets là parce que clairement ils sont très 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 beaux dans la catégorie liner j'ai mis exactement le même que l'année dernière et il n'y en aura qu'un puisque je n'ai pas beaucoup utilisé de liner mais principalement celui-ci le Climax de chez Nars j'adore sa pointe qui est fine mais qui peut être large également donc on peut faire un liner fin on peut faire un liner plus épais la pigmentation est dingue c'est un noir profond il ne basse pas il est génial catégorie palette pop 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 c'est pas simple mais il y aura un top 10 alors j'ai nommé j'ai nommé la palette de L alors j'allais dire les mais je l'ai oui moi aussi j'aurais pu la mettre je peux peut-être la mettre mais en tout cas la première de LH Cosmetics elle est elle est sublime pailletée magnifique que j'ai beaucoup utilisé soit seule phare qui suffit à lui-même ou combina un phare mat ou comme ça en touche lumière j'adore cette palette qui est très 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 souvent en rupture de stock au moment où je vous parle je ne sais pas elle en a sorti une autre je vous ai fait des make-up avec cette palette c'est pareil elle est très jolie elle est moins pailletée elle est plus métallisée mais avec des fines paillettes également qui est très belle elle est très réussie aussi ça c'est une belle réussite je mets également ici une palette que j'ai beaucoup utilisée qui n'est pas du tout pas du tout pas du tout une nouveauté c'est la palette de chez Too Faced j'ai acheté la deuxième mais je préfère ma première version c'est la palette que je vais emmener avec moi lorsque je pars parce qu'elle a tous les sous-tons que je l'aime beaucoup il y a du made il y a du métallisé quand je veux faire quelque chose de neutre je ne veux pas me prendre la tête et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé et je la prends toujours en voyage je la trouve très réussie également cette palette très facile également pour partir parce qu'elle est fine et qu'elle n'est pas imposante donc ça facilite également son utilisation mais les phares sont très qualitatifs et j'aurais voulu mettre tant d'autres mais je me dis en fait ça me fait du bien de me dire que les séries top 10 arriveront donc c'est moins frustrant parce que c'est dur pour moi de faire des choix je voulais également mettre une palette que j'ai découvert cette fin d'année parce que je n'avais pas du tout craqué eu envie de craquer pour la marque et j'ai nommé la marque Patrickta vous allez me dire pourquoi je l'ai mis là mais c'est parce qu'elle était à côté alors j'aurais pu vous la mettre là mais c'est pas grave alors pour tout on veut dire la première fois que j'ai utilisé je suis plutôt wow j'en parlais avec ma copine Séverine si tu passes par là qui elle a eu le coup de coeur pour cette palette et en fait je ne sais pas la première fois que j'ai utilisé je la trouvais par wow et puis à tort je pense que je n'étais pas disposée ce jour là ou alors je ne sais pas je devais être passée à côté de ah oui vous allez me dire mais pourquoi tu n'as pas mis la rose métal et la nouvelle palette mais si j'aurais pu les mettre là elles sont formidables ces palettes je vous ai fait une revue je vous ai parlé de ces palettes elles sont formidables mais je vous parle de celles que j'ai vraiment beaucoup utilisées et même si limite on aurait pu retrouver la métal ou la nouvelle palette à la place de la Patrickta bah en fait à force d'utiliser la Patrickta je me suis rendu compte que les sous-tons de cette palette les métallisés qui ont un effet pailleté tout ça me plaisent beaucoup hormis le fait que les deux bases qui sont dedans ont pour but de mieux faire tenir les fards sur moi c'est pas optimal ce sont vraiment des fards un peu trop crèmes et ça glisse mais je les utilise en bronzer je les détourne je les détourne et je trouve qu'ils sont très bien comme ça mais je trouve que finalement la qualité des fards est très bonne j'ai acheté la deuxième palette on est sur un autre niveau également des fards soyeux qui se travaillent à merveille surtout j'aime les sous-tons je trouve que ça met en valeur et j'aime les fards métallisés pailletés qui tout de suite apportent une belle touche non j'aime bien j'aime beaucoup cette palette alors je vais la mettre là évidemment j'aurais pu mettre la rose métal et la nouvelle palette elles se retrouvent probablement dans ma série top 10 mais j'ai dit 3 par catégorie donc voilà catégorie mascara je vais nommé le Bad Gal Bang de chez Benefit qui n'est pas une nouveauté mais que j'ai découvert l'année dernière en achetant la version bleue que j'adore en fait en le mettant je me dis tiens ça me fait de la longueur et du volume tout de suite et il n'a tellement plu en version bleue l'effet que je me suis acheté la version noire et je ne jure que par lui enfin pas que par lui c'est pas vrai mais j'adore dès que j'ai pas le temps je vais mettre celui-ci parce que je sais que je vais avoir le résultat optimal mais ça dépend de vos cils évidemment mais j'aime beaucoup ce mascara il a été beaucoup plébiscité il a été aimé par beaucoup alors tout le monde ne l'aime pas mais une grande majorité le MAC Stack alors ce mascara je l'ai beaucoup aimé dès le départ et je l'aime encore plus lorsque justement la texture commence à se faire plus vous le travaillez plus vous avez de la longueur et du volume voilà moi j'adore il me fait vraiment des cils de dingue donc je le mets dans cette vidéo parce que je l'utilise très souvent celui que j'adore et qui a un réel coup de coeur également c'est le Suid le tout dernier avec les nuages d'ailleurs c'est le Suid mascara nuage je crois je dis pas de conneries que vous trouvez également sur Space NK bon je vous mettrai tout ça en barre d'infos j'ai moins aimé enfin c'est pas que j'ai moins aimé j'ai pas accroché sur la première version que j'ai apprécié un petit peu plus à force de l'utiliser mais j'accroche vraiment sur la deuxième version qui me fait de la longueur du volume je l'aime beaucoup je le rachèterai probablement et cette version est top dans les mascaras même un quatrième qui est pas tout à fait un mascara mais qui peut sauver beaucoup de cils c'est rare quand même mascara cool mais ça peut arriver celui de Benefit le fait un petit peu et donc j'ai investi dans le top coat de chez Huda Beauty dont tout le monde parlait en vanté les mérites et clairement il est canon ce top coat il est très dur à démaquiller mais par contre tout tient c'est à dire que là si vraiment par de fortes chaleurs ou ça peut migrer enfin migrer ou ça peut transférer et bien moi je mets le top coat ça tient toute la journée si vous ne l'avez jamais testé que vous rencontrez ce problème achetez-le vous en serez ravie catégorie sourcils ça va être super rapide parce qu'il n'y a pas de nouveauté et que ça fait toujours partie de mon best le mascara de LH Cosmetics notamment en teinte blonde parce que j'aime créer des nuances je vous invite sur ma vidéo sourcils je vous explique tout ça et je n'ai pas de feutre ou quoi que ce soit dans cette catégorie luxe parce que tout se trouve dans ma catégorie petit prix mais là pour le coup mascara sourcils de chez LH Cosmetics fait toujours partie de mes chouchous catégorie pinceaux et bien les pinceaux de chez Reffer ont été au dessus de la liste parce que clairement j'ai pu en découvrir d'autres et puis je les ai beaucoup 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 utilisés tout comme ceux de LH Cosmetics It Cosmetics ce sont vers ceux-là que je suis allée le plus et vers des versions petit prix que je vous mettrai dans l'autre vidéo mais c'est vrai que ce sont les pinceaux que j'ai beaucoup beaucoup utilisés avec tant d'autres mais c'est ceux qui sont revenus le plus après évidemment moi j'ai des pinceaux que vous ne retrouverez plus parce que je les ai dans mon kit depuis très longtemps et qui ne sont plus en vente et la marque n'existe plus mais évidemment ce sont ceux que vous pouvez retrouver et que j'adore catégorie lèvres j'ai fait par plusieurs catégories parce que je voulais scinder que ce soit plus pratique pour moi et puis qu'il y a eu beaucoup de coups de coeur et puis que 3 bah non parce qu'il y a des catégories différentes notamment dans les bases les bases les primers je vous ai fait des vidéos sur comment préparer ses lèvres notamment si vous voulez que vos lèvres soient optimales pour accueillir ça ne migre pas dans les bases vous avez celle de LH Cosmetics celle de chez MAC et vous avez celle de Shishido mais qui est pour le coup dans un duo crayon que j'aime beaucoup aussi les 3 là sont mes préférés parce que je trouve que ça optimise la tenue des rouges à lèvres ça évite que ça migre et ça permet à votre rouge à lèvres de mieux tenir catégorie crayon pour les lèvres ceux qui sont le plus revenus cette année sont ceux de Chanel que je connaissais depuis longtemps mais particulièrement cette année parce que je les ai beaucoup utilisés j'en porte un encore aujourd'hui qui est ma couleur préférée le nude brun mais pas que j'aime le rose naturel et le pivoine ce sont 3 couleurs vers lesquelles je vais le plus souvent et j'adore ces crayons qui ont une bonne tenue un beau glissé et des couleurs très flatteuses sont vraiment très jolies couleurs du quotidien et qui vont avec pas mal de rouge à lèvres ou avec des gloss c'est vraiment des crayons que j'adore et que je rachèterai le nude brun c'est sûr que ça fait partie de mes basiques mais cette année je les ai beaucoup utilisés vous les avez beaucoup vu en duo que je vous ai présenté sur Instagram non très très bon produit je mets également ceux de chez Rare Beauty qui sont rétractables je les trouve formidables ils ont une très belle texture également glissante confortable et très pigmentée je pense acheter d'autres couleurs je trouve que chez Rare Beauty on a vraiment des très jolis produits vraiment et je trouve ces crayons très chouettes tout comme les crayons qui vont justement avec le primer Shishido ils sont beaucoup plus fins plus précis mais les couleurs sont très jolies également une belle tenue on retrouve un très beau glissé mais une belle tenue avec des belles couleurs les Shishido ça peut être un tout en un vous avez le primer et le crayon ça peut être utile j'aime beaucoup ces duo et j'avais d'autres mais comme j'ai dit à trois et bien et bien voilà ça pour la prochaine fois catégorie rouge à lèvres liquide j'ai nommé ceux de chez Nars alors là pour le coup ils ne sont pas nouveaux mais j'aime tellement cette texture je les ai réutilisées cette année et j'ai trouvé que cette texture était fine on oublie souvent des produits très pigmentées pas besoin d'en mettre beaucoup ce qui fait que vous avez tout de suite un joli résultat avec une très belle tenue magnifique ceux de Chanel comment vous dire ceux de Chanel sont des rouges allure lac alors oui vous les avez vu dans mon best of 2021 mais en fait je les ai beaucoup beaucoup portés j'ai racheté deux couleurs je crois cette année formidable c'est une encre à lèvres je ne trouvais pas mes mots une encre à lèvres et ce qui fait que vous avez une belle couleur lumineuse et ensuite ça se dissipe et vous avez toujours la couleur qui dure un petit temps et c'est ce que j'aime dans ces rouges à lèvres je les aime encore beaucoup et ils ont toute leur place ici et c'est sans surprise de retrouver également les By Terry parce qu'ils font partie de mes préférés dans les liquides pigmentation rendez-vous texture très fine très longue tenue très jolie couleur très jolie couleur belle tenue bref ils ont toute leur place et dans la catégorie rouge à lèvres j'ai nommé ceux de rose ink magnifique rouge à lèvres avec des couleurs plus belles les unes que les autres je vous ai fait les swatchs dans mes vidéos précédentes on est sur une superbe texture pigmentée confortable avec un rendu satiné légèrement lumineux très très beau rouge à lèvres vraiment un gros coup de coeur pour moi et je vais en acheter d'autres j'aime beaucoup ces rouges à lèvres très belle tenue malgré le fait qu'on reste quand même sur une texture un peu satinée légèrement crémeuse belle tenue et vraiment très très beau produit dans les rouges à lèvres on a ceux de rare beauty j'en porte un justement jolie texture on est sur du mat confortable mais c'est pas un mat plombant c'est un mat qui est bon là j'ai mis un peu de gloss par dessus mais c'est un mat vous avez pas besoin de vous prendre trop la tête parce que vous avez la pigmentation rendez-vous avec de très jolies couleurs nude belle belle pigmentation également on est sur une belle tenue aussi après si vous mangez ça dure pas dans le temps c'est pas non plus un waterproof mais la texture est très réussie et ici j'ai grandement un doute entre l'un ou l'autre et bien je vais mettre les nars je vais mettre les nars alors j'aurais pu mettre les diors mat je vais mettre les nars parce que je les trouve un poil plus confortable que les diors mais les diors sont canon sont canon je vous ai fait tous les soins j'en ai acheté toutes les couleurs les nars pour autant j'en ai pas acheté tant que ça mais oui je vais racheter parce que j'aime beaucoup la texture qui est très confortable et j'aime beaucoup la pigmentation la finesse de la texture donc oui je vais mettre les nars ils sont très bien catégorie baume je mets ici les afterglows de nars c'est notamment la teinte turbo que vous avez vu très souvent passer soit parce que je prépare mes lèvres avec ou soit parce que j'aime le combiner avec un rouge à lèvres un crayon un petit peu ou un rouge à lèvres un petit peu marronné l'association du contour un peu marronné avec la teinte turbo je trouve que ça donne un bel effet je vous ai présenté ça sur Instagram justement donc j'ai beaucoup porté l'afterglow bon après ils sont connus mais notamment cette couleur et j'ai beaucoup mis encore comme l'année dernière mais définitivement voilà c'est celui que je vais dégainer très très vite c'est le Happy Kiss et notamment la couleur Pilotalk je l'ai beaucoup porté le matin quand j'avais un petit truc rapide à faire hop 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 alors comme j'ai pas de pigmentation des lèvres ça me donne tout de suite la couleur que je veux et en plus de ça ça donne un miroir à teint tout ça il est très beau même si c'est un baume c'est une belle stabilité en texture je l'adore et oui il revient aussi alors là pour le coup j'ai pas eu du mal à trouver les produits parce que c'est ceux que j'utilise encore aujourd'hui beaucoup c'est le Hyaluronic Hydra Balm de By Terry que je combine alors que j'utilise soit seule hydratant, confortable qui apaise là quand j'ai les lèvres déshydratées mais qui va être en bonne combinaison avec un crayon un rouge à lèvres plus mat non c'est un très bon produit voilà pour l'instant il n'est pas détrôné tout comme le Happy Kiss j'ai pas d'autres baumes comme ça qui me viennent en tête c'est ceux que j'ai beaucoup utilisé cette année dans les gloss alors j'en ai plus un petit prix mais là j'en ai un tout particulièrement que j'ai porté et que je porte et c'est vraiment le gloss que je dégaine quand je veux un bel effet tout de suite sans me prendre la tête c'est ceux de chez Clarins dans la version lumineuse pailletée notamment deux couleurs que j'aime beaucoup je vous mettrai en barre d'infos mais globalement j'aime beaucoup cette texture les paillettes sont confortables on les sent pas la tenue de ce gloss est quand même très bonne c'est lié forcément aux paillettes mais on a des beaux rendus un peu roses comme ça qui tout de suite me rend beaucoup plus vivante vu que j'ai pas de pigmentation des lèvres et j'en ai racheté parce que j'adore ce produit c'est voilà il est dans mon sac j'en ai un par ci j'en ai un par là j'adore et j'aime beaucoup ce produit qui est pas collant et que du coup j'aime beaucoup porter dans mon quotidien parce qu'ils sont aussi confortables et hydratants et on termine un peu la partie make-up on passe à la partie parfum alors je vais pas trop détailler les notes parce qu'elle va durer une plombe cette vidéo mais je vais surtout vous parler de trois parfums qui ont fait partie alors trois parfums vous pensez bien qu'avec une addict comme moi en parfum c'était bien difficile de vous dire je n'en ai que trois mais je vous réserve des vidéos parfumées parce que j'ai bien l'intention de vous en réaliser j'ai fait d'énormes découvertes parfums parce que j'ai craqué énormément et j'ai été extrêmement addict cette année et croyez-moi on va être dans une parenthèse des parenthèses parfumées parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore mais c'est aussi parce que j'adore que je ne l'ai fait pas tout de suite parce que je m'emballe tellement que je sais que ça va être long mais je voulais quand même mettre dans cette vidéo trois parfums coups de coeur j'ai nommé anti-blouse de Pierre Guillaume qui a été une révélation pour moi je vous en ai parlé dans une de mes vidéos j'ai acheté le grand coffret avec tous les échantillons que la maison que la maison possède et donc voilà je m'amusais à sentir je ne les ai pas encore tous sentis il y en a 90 et j'ai acheté d'autres échantillons mais anti-blouse a été celui qui m'a tout de suite attirée plus voilà un parfum qui est à la fois gourmand apaisant il porte tout à fait son nom il est magnifique il fait partie de mes coups de coeur de cette année et même pour vous dire des fois je l'applique le soir parce qu'il m'apaise quel beau parfum Tobacolor de George vous en avez parlé dans une de mes vidéos je l'ai acheté pour Noël j'aime et j'adore ce parfum qui est si intense qui est à la fois gourmand sans pour autant être trop gourmand avec ses notes de tabac enfin c'est un parfum qui a tellement été un coup de coeur que j'avais du mal à le sortir de ma tête tellement je le trouvais formidable et je l'ai acheté en fait je le voulais en 40 ml parce qu'il ne faut quand même pas abuser je suis quand même très addict c'est un coup ces parfums là et en fait il n'était plus en stock donc du coup j'ai mis mon mail et je me dis bon et quelques jours avant Noël je l'ai vu je lui ai dit oh bah c'est Noël allons-y sans regret je l'ai reporté entre temps il dure tellement longtemps il a une belle projection il est intense bref je vous en parle plus en détail mais clairement c'est mon coup de coeur et sans regret je voulais vous parler d'un parfum chypré qui est juste sublime il s'appelle Chyprissime de Muggler dans les parfums d'exception ce parfum est un parfum chypré qui au départ peut bousculer parce qu'il piconnait et en fait il m'a charmée par l'évolution qu'il a sur moi parce qu'on a vraiment un beau chypré qui est tenace et qui a une belle projection et que j'adore sentir après l'avoir porté quelques heures mais même au début moi j'aime le parfum chypré intense et tout ça et celui-ci a vraiment capté tous mes sens en fait et encore une fois quand je prends mes fringues je dis qu'est-ce qu'il est beau il plaira pas à tout le monde parce que si vous n'avez pas les parfums chyprés il peut piquer au nez au départ mais qu'est-ce qu'il est beau je vous en reparle en vidéo parenthèse parfumée plus en détail mais c'est mes trois coups de coeur enfin c'était dur mais il fallait en choisir trois je suis devenue raisonnable bien que ce montage va être costaud je ne pouvais pas ne pas mettre les bijoux et oui bijoux, parfum voilà make-up ça résume un peu mes passions enfin j'ai pas que ça mais ça fait partie un peu des partages que je fais avec vous évidemment que je vais mettre ici dans mon best-of les deux créations que j'ai réalisées avec Antelope alors si vous me suivez vous me découvrez avec ce best-of Antelope qui crée ses propres bijoux donc c'est vraiment des créations faites à la main donc moi j'achète beaucoup les bijoux Antelope les bagues toutes mes bagues font partie de la boutique et je en parlerai après elles sont bonnes j'ai eu la chance quand Antelope me propose de faire des créations j'ai créé donc deux colliers qui est donc Feeling et Second Pot Second Pot que je porte aujourd'hui que certaines d'entre vous ont acheté d'ailleurs Second Pot a eu un grand grand succès il a été en rupture de stock plusieurs fois il est revenu un petit peu après Noël et vous avez été certaine à replonger je suis ravie je suis très contente qu'il vous plaise c'est vrai que je le porte très souvent j'aime aussi beaucoup Feeling pour toute l'histoire que je vous ai racontée n'hésitez pas justement à aller voir ma vidéo mes créations je vous explique le début la fin de cette histoire qui est formidable et je suis très contente de voir un des colis à vos coups et ça fait partie également de mon best-of et de mon beau projet dont je suis très ravie mais je voulais également mettre à Pamela mes deux paires de boucles d'oreilles que j'ai acheté sur le site Antelope qui est donc la boucle d'oreilles Glim que je vous insérais là et les boucles d'oreilles Afterglow que je ne cesse de porter qui sont légères et qui vont avec tous les styles que ce soit un style rock que ce soit un style classique que ce soit un style de soirée elles vont avec tout et honnêtement les deux là c'est des réels coups de coeur donc clairement elles ont toute leur place et vous allez les voir beaucoup passer beaucoup passer et je termine par un coup de coeur musical alors ça voilà ça n'a pas tellement d'intérêt là mais j'avais encore envie de le spécifier ici vous savez que moi je travaille et j'aime la musique je travaille en musique sur Instagram c'est pour ça que je vous invite souvent à me rejoindre là-bas parce que c'est clairement enfin on me connait un peu mieux là-bas je trouve parce que je voilà je travaille beaucoup en musique et puis bon je suis tous les jours là-bas bon les personnes qui ne veulent pas y aller je comprends tout à fait mais je voulais mettre un coup de coeur musical qui est donc le groupe Maneskin et notamment leur toute dernière chanson que je ne pourrais pas vous mettre là parce que effectivement sinon ma vidéo ça va pas le faire on n'est pas libre de droit au niveau des musiques mais ça a été un réel coup de coeur musical pour moi cette musique est très triste mais très jolie c'est voilà je ne pourrais pas vous dire le nombre d'écoutes que j'ai fait avec cette musique mais c'est un réel coup de coeur alors moi je suis rock de manière générale mais je suis aussi très variété française mais alors cette musique elle m'a capté et ce qui m'a permis de mieux connaître le groupe du coup et je me suis un peu plus intéressée au groupe que je ne connaissais que très peu et du coup ils ont un nouvel album qui va sortir très prochainement donc je suis ravie et on en reparlera mais voilà coup de coeur musical j'avais envie de le mettre là il a eu toute sa place c'est pas forcément luxe mais bon voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous sera utile j'espère que ça va pas être trop galère à vous mettre les incrustes parce qu'il y a quand même pas mal de produits évidemment je suis frustrée de pas vous avoir mis plein de trucs mais en même temps je me dis que tout ça arrivera dans mes séries top 10 donc je suis ravie également de vous retrouver dans ce genre de séries top 10 et puis en attendant partagez-moi vos coups de coeur de l'année 2022 dites-moi si on a des coups de coeur en commun et auquel cas me faites-moi découvrir des choses que je testerai peut-être en 2023 ne sait-on jamais et puis sur ce je vous laisse ici et je vous retrouve très vite sur Instagram TikTok et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao